Et pour sa part, le ministre du Pétrole, du Gaz et des Hydrocarbures, Marcel Abeka, a présidé une séance de travail avec les responsables de la société Total Énergie. L'échange a tourné autour des projets à fort impact social réalisés dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Laris Calor Mamégui et Michel Douane-Bouléguin nous font le point. Il s'agit ici de la 28e commission paritaire. Avec Total Énergie, il fallait élaborer un canevas de travail et définir avec le ministre du Pétrole les projets sociaux à réaliser en 2024 avec les fonds PID-PIH. C'est un moment important pour Total Énergie et pour l'État Gaboné de pouvoir regarder ensemble l'ensemble des projets qui ont pu être réalisés et de travailler à la sélection des nouveaux projets qui pourront être réalisés dans le cadre de l'ambition sociétale de l'État Gaboné en partenariat avec Total Énergie. Des projets liés à des infrastructures, des projets liés à la santé, des projets liés à l'éducation. Marcel Abeka a également soumis à l'opérateur les urgences conformément aux instructions du chef de l'État. Nous sommes aussi assurés que pour ce qui concerne l'exercice 2024, on allait essayer d'inscrire un certain nombre de projets qui tiennent compte aussi des recommandations du chef de l'État à l'occasion de son passage dans la province de l'Augoué-Maritime. On a de manière tout à fait objective analysé tous ces projets et puis nous les avons intégrés. Nous avons encore d'autres commissions paritaires qui peuvent toujours essayer d'ajuster le tir et d'encadrer la suite du projet. Les rencontres de ce type vont se multiplier avec les opérateurs du secteur afin que chaque société pétrolière dans sa RSE s'investisse dans les projets à impact direct sur les populations. Sous-titrage Société Radio-Canada